Salut à tous ! Soyez la bienvenue sur la chaîne ! Je vous espère très bien portant ! Ici ça va ! Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous ! Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi ! Chers amis parieurs, je vous envoie sur l'Hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du traditionnel événement de ce lundi 19 juin, le Prix Magic Night. Elles, seront 16 au départ d'un handicap couru sur la distance intermédiaire de 2000 mètres. C'est du plat, Réunion 1, course 8. Corde à gauche. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet du le numéro 9. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière chère parieur. 8 courses en jambes et signe 1 victoire et 7 placées. Jamais déçue. Pouliche très régulière, elle a fini 3ème du quintet plus du 25 mai à Paris-Lonchamps sur 1850 mètres grande piste. En toute logique, elle mérite elle aussi un large crédit dans cette épreuve. Plus d'informations sur son état, actuel à l'entraînement avec Paul de Chevalini. Il dit. L'Ouquigniam, 9, est irréprochable. Néanmoins, on peut se rendre compte qu'il faut que tout se déroule au mieux durant le parcours car elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Toujours en forme, on se déplace avec la prétention de jouer les premiers rôles. Seul un terrain trop souple pourrait la contrarier. On enchaîne avec notre deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada www.pouliche.com www.pouliche.com Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Au total, virgule 10 sorties disputées et comptent 2 victoires qu'est 4 placées. Régulière l'an passé dans des handicaps de ce genre. Elle a fait belle impression le 2 mai à Compiègne, pour sa rentrée, en fournissant une très belle fin de course, sur 1800 m. La distance plus longue cette fois-ci va l'avantager. C'est une sérieuse prétendante à la victoire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Clément. Il dit. Cap sans roman, 3, a mis du temps à revenir après son break hivernal. Elle me paraît bien désormais. Je trouve qu'elle porte un peu de poids, car elle a gagné l'année dernière. Face aux seules femelles, s'attachées. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce lundi. Premier toccard en forme. Numéro 7. Avec 14 courses disputées, il compte 1 victoire et 8 placées. Présenté ici avec de la fraîcheur, elle est capable de surprendre agréablement. On écoute Michael Delzangle entraîneur. Il dit. Darissi, 7, est en forme, mais la distance est un petit peu courte pour elle. S'il venait à pleuvoir, cela ne pourrait qu'être un avantage. Deuxième toccard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. 6 courses seulement en jambes, auxquelles il signe 1 victoire et 3 placées. Vient d'effectuer une réapparition encourageante à Moulin. Logiquement montée en condition physique là-dessus, elle conduira bien sa partie. C'est un candidat sérieux. Plus de précision avec Michael Delzangle. Il s'explique. Veule, 4, va. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 41 sorties disputées, et compte 5 victoires et 20 placées. La distance plus longue cette fois-ci va l'avantager. C'est une sérieuse prétendante à la victoire. Plus de précision avec Patrice Cotier entraîneur. Il s'explique. Lightcommon, 12, a très bien tenu sa partie dernièrement, étant battu de fort peu, pour un meilleur classement. Certes, depuis le début l'année, elle remonte l'échelle des valeurs, mais au regard de cette dernière sortie, on a le droit de retenter avec l'ambition de finir dans la bonne combinaison. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 8. 6 sorties seulement effectuées, et compte 1 victoire et 4 placées. Cette pouliche de 4 ans, bien née, a peu couru et peu. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont. Le numéro 5, le numéro 1. Ma sélection quintet du jour. Le 9, le 11, le 10, le 3, le 7, le 4, le 12, et le 8. Mon champ réduit du quintet de ce lundi cher parieur à 50%. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada